Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, direction l'hippodrome de Vichy. Ce mercredi 3 mai, Vichy qui rouvre ses portes aux trotteurs avec une réunion intéressante qui nous attend un petit quintet. La quatrième course du programme, ce sera bien entendu une semi-nocturne comme vous le voyez aux horaires, seulement 13 partant dans le prix Henri Berry. On aura également un pic 5 et c'est cette course là qui m'intéresse ce mercredi 3 mai, la course d'ouverture de cette semi-nocturne. Voilà qui est prévu à 16h08, le prix du Sichon, une course pour 7, 8 et 9 ans. N'ayant pas gagné 105 000 euros, 16 concurrents départs, un parcours de vitesse, 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. Comme d'habitude 8 concurrents sur chaque ligne avec une piste corde à droite. J'ai retenu dans cette compétition une seule candidature, ce sera celle du numéro 2, Gentleman Pia. Un cheval qui effectue le déplacement à l'occasion de cette course. C'est vrai que dernièrement, il est non placé, mais j'ai revu sa course parce que j'ai été étonné qu'il ne soit pas à l'arrivée. En fait, il a été très très mal chanceux. Déjà, c'était un parcours à l'autostart du côté d'Argentan où il était en seconde ligne, il avait le numéro 9. Dans la phase finale, il n'a jamais pu s'exprimer et s'est retrouvé emmuré entre plusieurs chevaux. C'est vrai qu'il n'a vraiment pas couru. Cette tentative est vraiment bien meilleure que nous l'indique son classement. Auparavant, il avait gagné de belles manières sur l'hippodrome de Vire, je crois. On va juste regarder. Je crois que c'était sur 2800 mètres à Vire. Mais en tout cas, le cheval est bon droitier. Ça, ce n'est pas un problème. Ses dernières sorties à l'autostart ne sont pas extraordinaires. C'est la seule petite chose. Mais j'ai regardé, il a souvent des excuses à faire valoir. Là, il a un numéro en première ligne. Il est bien placé d'ailleurs en première ligne. L'opposition est dans ses cordes. Et franchement, avec Tony Le Belair qui le drive. D'ailleurs, Tony Le Belair qui a déjà eu l'occasion en 2022 de s'imposer avec lui. Moi, je n'ai pas de doute. Je pense que ce tandem est recomposé. Et franchement, ils seront très ambitieux. Et je pense qu'ils peuvent même remporter la victoire dans cette compétition. Donc voilà, le conseil de jeu de ce mercredi 3 mai. Ce sera un jeu simple gagnant placé avec le 102 en réunion 1. Il s'agit donc de Gentleman Pia joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi 1er mai. On a vraiment bien commencé le mois avec un jumelé gagnant placé que je vous indiquais du côté de hier. Avec Gino Tosca qui s'est imposé comme prévu à moins de 2 contre 1. Deuxième place pour Foster Wood. Je vous indiquais donc le jumelé gagnant placé en 2 chevaux tout simplement. Gagnant 6,50 euros placé 3,50 euros. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai joué 4 euros. J'ai déjà récupéré 17 euros. Donc vraiment, je récupère 4 fois ma mise. On a vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Je ne pense pas qu'on va tenir un rythme aussi élevé. Mais en tout cas, on va essayer de continuer à indiquer des paris rémunérateurs et qui peuvent vous permettre de récupérer un peu de sous. En tout cas, j'espère que vous m'avez suivi sur celui-là. On va essayer de faire aussi bien les jours qui arrivent et tout le mois. Ça, c'est vraiment ce que j'espère. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.